Alors, mon endroit idéal, c'est la maison de chez mes grands-parents, avec l'entrée derrière. En fait, je changerais le sens de l'entrée. Et par contre, il ferait beau, parce qu'il ne fait pas très beau où on habite. Mais je serais pareil, il n'y aurait plus de maison à côté, parce que c'est chiant les voisins. J'enlèverais tout, il n'y aurait que moi. Et mes grands-parents, et ma mère. Et il y aurait l'entrée derrière, et il ferait beau, par contre. Et il y aurait une forêt, je mettrais une forêt. Et je mettrais la mer, ou un lac. Enfin, ça, pas forcément. Ou je remonterais la rivière, pour qu'elle arrive au fond du jardin. Un truc comme ça. Et je ferais la maison, je mettrais plus... Je ferais tout un bloc. Parce que là, c'est plein de petites maisons, en fait, qui sont à coller avec plein de trucs. Et là, je ferais tout. Une maison entière. Et toute... Plus petite. L'endroit idéal où j'aimerais vivre, ça serait au soleil, au bord de la mer. Mais particulièrement à Los Angeles, à Hollywood, parce que j'adore le cinéma. J'aimerais bien pouvoir être à côté des grands studios. J'aimerais construire une maison sur les routes qui surprend Hollywood. Newland Drive, la plus célèbre. Une maison sur un cube blanc, assez grand. Et un mobilier très, très épuré, blanc, noir. Mais pas de couleur. Et j'aimerais surtout que mon lieu de travail soit juste à côté de mon lieu d'habitation. Parce que c'est pratique. Et parce que je ne conçois pas trop de séparation entre ma vie privée et ma vie professionnelle. J'aimerais vivre avec quelqu'un, à quelqu'un, à quelqu'un, à quelqu'un. À quelqu'un, à quelqu'un, à quelqu'un. Et je ne me souviens pas tant où, mais la compagnie. Parce que je pense que avoir quelqu'un qui te comprend, à quelqu'un où tu es, à quelqu'un avec qui tu es, à quelqu'un avec qui tu es, à quelqu'un avec qui tu es, je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est en mon pays, parce que c'est là où je me suis plus confortable, mais sans toujours quitter dans le même endroit, mais sans connaître d'autres. Et avoir un lieu pour pouvoir revenir avec quelqu'un, avec quelqu'un qui te comprende. ... ... Que d'onde me gustaría vivir. Me gustaría vivir en un lugar donde me pueda construir cada día como persona, donde pueda encontrar cosas interesantes y personas que me ayuden a crecer. También me gustaría que el lugar no sea extremadamente frío ni extremadamente caliente. Me gustaría compartir con alguien también ese sitio, porque aún las cosas más bonitas, si no tienes con quién compartirlas, no son tan bonitas como deberían. ... Y, pues, me gustaría vivir en un sitio que me dé imágenes de seguridad, de alegría. ... En general, pues, no es tan importante dónde, sino que ese dónde confluya con cuándo y que eso confluya en ti para que al final este sitio sea el que realmente te interese a ti. Y, bueno, donde me sienta bien. ... ... Alors, l'endroit imaginaire... ... 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